Générique Notre invité ce matin, Jean-François Copé, bonjour. Bonjour. Cela fait plusieurs semaines que vous étiez silencieux. Vous êtes avec nous ce matin, je vous en remercie. Jean-François Copé, vous êtes, rappelons-le, aussi maire de mots. Je voudrais que nous parlions, commencions avec Olné-sous-bois. Que dites-vous à propos d'Olné-sous-bois ? Beaucoup disent que la police de proximité a été supprimée. Et aujourd'hui, entre les policiers, les gendarmes, les policiers en l'occurrence, et la population, il n'y a plus aucun dialogue, plus aucune reconnaissance. Les policiers ne se font plus écouter. Ils sont insultés. Ils ne peuvent plus entrer dans certains quartiers. À mots, est-ce que beaucoup de policiers ont été supprimés ? Hélas, oui. Et trop ? Je vais revenir là-dessus. Juste un premier point pour vous dire mon indignation, mon écœurement devant ce qui s'est passé. Donc la procédure est en cours. Je ne vais pas en dire plus. Mais si les faits sont avérés, tout ça nous saute aux yeux aujourd'hui, c'est monstrueux. Et ça doit donner lieu de la part de ceux qui ont commis ces actes, les policiers qui ont commis ces actes, à une très grave sanction. Maintenant, je mets cela de côté. Il y a une procédure en cours. La sécurité. Oui. Notre pays est dans un niveau de vulnérabilité en matière de délinquance et d'insécurité qui est considérable. La première raison qu'il explique, c'est la baisse des effectifs de police et de gendarmerie. On ne peut pas assurer la sécurité dans un pays qui est aussi gravement menacé par la délinquance comme par les actes de terrorisme les plus monstrueux, si on n'a pas les effectifs qu'il faut. Moi, je préconise un virage sécuritaire massif. Nous avons besoin de 50 000 policiers, gendarmes, magistrats, gardiens de prison, militaires. Tant que nous ne ferons pas ça, nous n'y arriverons pas. La police de proximité, c'est un très bon exemple. L'une des plus grandes divergences que j'ai eues lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, le quinquennat précédent, c'est qu'il ait fait le choix de baisser les effectifs de police. J'ai pu, moi, à mot le compenser en augmentant massivement les effectifs de police municipale armée, en installant 200 caméras et en menant une politique de rénovation urbaine, en cassant les tours pour y mettre à la place des immeubles, logements sociaux et logements privés de 4 étages, pour reconfigurer les quartiers et redonner de l'oxygène aux habitants qui n'en pouvaient plus. Là où ça ne s'est pas fait, malheureusement, la concentration a conduit à cette délivrance. — Oui, mais pardon. Aujourd'hui, vous soutenez un candidat qui était Premier ministre lorsque la police de proximité a été supprimée et lorsque les renseignements généraux, eux non plus, n'ont plus existé. — Vous avez assisté au débat. — Oui, j'ai assisté au débat. J'ai marqué très clairement ma différence sur ces sujets. Ça m'empêche pas d'avoir des points communs forts avec d'autres candidats de la droite et puis, naturellement, avec François Fillon, notamment sur les questions économiques. Enfin, vous l'avez entendu. Moi, j'ai dit depuis le début, ce pays va extrêmement mal. Le quinquennat de François Hollande, malheureusement, sur ce plan, est assez désastreux et que la seule solution, c'est un, de gouverner par ordonnance pour prendre tout de suite les décisions qui s'imposent et deux, de faire ce virage sécuritaire. L'État est beaucoup trop présent dans l'économie, bloque la vie des Français qui veulent entreprendre, qui veulent créer, qui veulent bosser. Et dans le même temps, il est pas assez présent sur toute la partie sécuritaire. C'est ce virage-là que je veux faire. — Bien. Jean-François Copé, regardons ce qui préoccupe les Français, le cas Pénélope Fillon. Ce matin, information révélée par BFM Business. François Fillon a touché 200 000 euros d'AXA. Il a quitté Matignon. Il a créé une société de conseil. Il a travaillé pour l'assureur AXA. Il a touché 200 000 euros. C'est pas la somme qui pose problème. C'est le fait qu'il ait travaillé pour AXA alors qu'il était Premier ministre. Porter une réforme sur l'assurance maladie quand on a conseillé un assureur privé, est-ce possible ? Je vous pose franchement la question. — Bon. Enfin, parce qu'il y a plein de sujets. C'est difficile de les séparer les uns des autres. Moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. On pourrait avoir des réponses, et c'est à lui d'ailleurs de les donner, pour chacun de ces éléments. On peut pas non plus interdire à ceux qui se présentent à la présence de la République d'avoir fait autre chose dans leur vie. Parce que sinon, on va pas y arriver. Sinon, ça veut dire qu'on a pas fini d'empêcher des hommes ou des femmes d'être candidats à la présence de la République. Il y a eu, depuis ces dernières semaines, énormément de choses dans tous les sens concernant François Fillon, concernant son épouse, etc. Bon. En plus, il y a des procédures en cours. Moi, j'ai envie de vous dire la chose suivante. J'ai bien entendu que beaucoup de Français... D'ailleurs, François Fillon lui-même l'a dit, sont choqués par tout ça. — Mais vous l'entendez ! — Bien sûr. Enfin, écoutez, mais partout ! — Partout ? — Partout. Simplement. Moi, je voudrais vous dire la chose suivante. Aujourd'hui, c'est trop tard. Parce qu'on est à deux mois de la présidentielle. François Fillon, il est pas arrivé dans la vie politique la semaine dernière. Bon. Il est, en politique, responsable, avec des responsabilités importantes, depuis des années. Pendant des années, vous, les responsables médiatiques, nous avez expliqué qu'il avait le meilleur programme et qu'il incarnait... Ah, c'est... Non, non, non. Attendez. Me refaites pas... Ne levez pas les yeux au ciel. — Non, je lève les yeux au ciel. — J'enlève Jean-Jacques Bourdin pour vous mettre en l'aise. — Oui. Bon, j'ai peut-être commis des erreurs. Mais enfin, j'ai jamais dit qu'il avait le meilleur programme. — Moi, j'ai entendu pendant des années qu'il était réputé avoir le meilleur programme, le plus sérieux, etc., et le plus intègre. Bon. Nous sommes maintenant à deux mois de la présidentielle. Moi, je vais vous dire une chose. Et celui qui vous le dit n'est pas filloniste. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne peut pas me taxer de filloniste. — Oui. Ça, je vais rappeler ce que vous avez dit de François Fillon. — Oui. Enfin... Et puis tout ce qu'il a pu dire sur moi, en d'autres circonstances... — Oui. Tout ce qu'il a pu dire sur vous, oui. — Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a cogné dur. Eh bien... — Moi, j'ai à l'origine, d'ailleurs... Il est à l'origine de votre mise en accusation. — De beaucoup de choses. Mais peu importe. — Oui. Il est à l'origine de beaucoup de choses. — C'est une raison de plus pour moi de vous dire ce matin que si j'ai décidé de faire bloc avec François Fillon, c'est pour une raison très simple. — Laquelle ? — On est à deux mois de la présidentielle. Il y a une seule question qu'il faut se poser. Une seule. Est-ce qu'on peut continuer d'imaginer une élection présidentielle sans que la droite française soit représentée ? — Mais dites-moi, mais quel cynisme ? — Je vais plus loin. Attendez. — Quel cynisme ? — Non, non. Attendez. Non, non, non. Je vais plus loin que ça. On va arrêter avec les jugements moraux. — Bon. — Deux minutes. Hein ? — Allez-y. — Le vrai sujet, c'est l'intérêt de la France. C'est de savoir si on veut une finale à cette présidentielle entre Mme Le Pen et M. Macron. Et moi, je vous prédis que si ça doit être le cas, il y a de grandes chances que M. Macron, avec ses bras en l'air, croyez-moi, il ne fasse pas le poids face à Mme Le Pen. — Vous voteriez qui, d'ailleurs ? — Sans hésiter. Évidemment. Sans hésiter pour M. Macron. Je vais pas voter pour Mme Le Pen. Mais je vais vous dire une chose et que les choses soient très claires. Le seul qui aujourd'hui... La seule famille politique qui peut faire des réformes pour notre pays, c'est la droite. C'est la seule famille politique. Et celui qui la porte, c'est François Fillon. Si il avait été empêché... Il l'a dit, d'ailleurs, puisque la seule barrage, c'est sa mise en examen. J'ai toujours dit qu'alors je me tournerais vers Alain Juppé parce que, pour moi, il n'y a pas d'autre solution. Mais que les choses soient claires. Et là encore, c'est celui qui, comme je l'ai fait, a porté une droite décomplexée qui vous le dit. Mais c'est une responsabilité énorme. — Mais c'est une droite très décomplexée. Vous le soutiendrez quoi qu'il arrive. — Non. Moi, je défends la droite décomplexée. — Oui. Mais c'est une droite, moi, je dis très décomplexée. Peut-on s'asseoir sur une condamnation morale des Français uniquement à des fins politiques ? Uniquement parce qu'on est candidat à la présidentielle et parce qu'on représente un parti et un programme ? — Franchement, nous sommes... — Je vous pose la question. — Mais ma réponse, c'est qu'à deux mois de la présidentielle, c'est trop tard. Je suis désolé de vous le dire. Sauf à ce que François Fillon ait pris la décision de dire « la pression est tellement violente ». Je me retire. Et la logique, à ce moment-là, je l'imagine. Je n'ai jamais parlé avec lui. Mais de dire « je me retire au profit d'Alain Juppé, qui a été le deuxième dans la primaire. Et on fait bloc derrière ». Mais à partir du moment où il a pris – et il nous l'a dit – la décision de continuer, moi, je vous dis, ce qui nous engage tous, tous, c'est qu'il faut absolument que notre famille politique soit portée jusqu'au bout à travers nos idées et qu'elle soit en finale et qu'elle emporte la présidentielle. Sinon, je le répète, le risque de voir Mme Le Pen à la tête de notre pays, ce serait un désastre. Et quant à M. Macron, qui est la nouvelle coqueluche à Paris... Écoutez, lisez. Sauf par Jean-Jacques Bourdin. Mais non ! Mais arrêtez ! Non, mais écoutez, on a l'impression qu'il y a une bulle dans cette émission et qu'on ne regarde pas ce qui se passe ailleurs. Justement, j'ai entendu. On n'est pas influencé par ce qui se passe ailleurs, Jean-François Copé. Je vous le dis. Mais ce n'est pas une bulle. Mais personne n'a dit que M. Macron était notre candidat favori. Personne. Vous le pensez ? Écoutez-moi. Tout le monde, à l'exception de ce studio, trouve christique, merveilleusement frais et printanier, les discours d'Emmanuel Macron. Juste une chose. Nous avons souligné que le dernier discours était creux, qu'il n'y avait aucune proposition pratiquement. Enfin, en tout cas, en temps d'antenne, croyez-moi, ce n'est pas ce qui ressort le plus. Moi, je me suis intéressé à lire les déclarations d'Emmanuel Macron dans ses discours. C'est un tissu de banalité avec des formules du genre « il faut réconcilier l'égalité, la liberté, réconcilier les Français avec la France ». Enfin, on peut y aller. La pluie s'amouille. Bon, je suis désolé de vous dire que ce type de populisme mondain... La pluie s'amouille, oui. Oui, c'est ce qu'il dit un peu. Le populisme un peu mondain du centre, qui vient s'ajouter aux deux autres populistes, qui sont le populisme d'extrême-gauche avec Mélenchon et Hamon, et le populisme d'extrême-droite avec Marine Le Pen. Dans le contexte actuel, si la droite n'est pas représentée, si François Fillon ne peut pas être en situation d'être en finale et de l'emporter pour que nous mettions en oeuvre ces réformes, eh bien, croyez-moi, il y a de quoi s'inquiéter. Vous aurez un candidat à droite, François Bayrou. Non, mais arrêtez. Mais non, mais à propos de François Fillon, voilà ce qu'a dit François Bayrou. Jamais un candidat à l'Elysée n'a été ainsi sous l'influence des puissances d'argent. Mais ça vous fait sourire, François Bayrou qui est soumets. Mais non, ce qui vous fait sourire, c'est que vous me resserviez, François Bayrou. François Bayrou, il n'agisse pas, il sera candidat. Oui, mais il n'est pas de droite. François Bayrou, il n'est pas de droite. Il est d'où ? Je ne sais pas d'où il est. Il est un peu au centre. D'ailleurs, il est un peu sur le même créneau que Macron. Mais encore une fois, tout ça, c'est bien gentil. On ne se rend pas compte. On joue avec le feu. Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai au fond de moi le sens de l'État avant toute autre chose. Je l'ai montré dans ma vie. Lorsqu'il y a deux ans et demi, il y a eu cette affaire dite Big Malion qui concernait les comptes de la campagne présidentielle. Et que j'ai vu un torrent de haine sur la tête. Un torrent de haine. J'étais à l'époque le seul coupable, vu du point de vue des médias, mais aussi d'un certain nombre de mes amis politiques, d'ailleurs dont François Fillon, mais pas seulement. Est-ce qu'il est à l'origine de votre mise en cause, d'ailleurs ? Non, pas du tout. D'ailleurs, ce n'est même pas le problème. Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est que vous l'avez tous noté hier. Il y a eu 14 personnes, je crois, qui ont été rembrouillées devant un tribunal. Il y en a une dont personne n'a parlé, sauf vous. Je vous mets tout de suite à l'aise avant que vous disiez quoi que ce soit. Sauf une qui a eu un non-lieu, c'est moi. Les allusions permanentes sont fatigantes, vous voulez que je vous dise ? Non, mais je ne veux pas vous fatiguer. Oh là, je ne veux pas vous fatiguer. Non, non, mais je vous le dis sincèrement, elles sont fatigantes. Le but de la manœuvre n'est pas de vous fatiguer, d'abord, parce que vous êtes très vif, et que ce n'est pas le sujet. Vous savez, quand je suis fatigué, je ne suis pas très content, après. Dites-moi, il n'y a pas de quoi. Non, mais oui, ça, il vaut mieux, oui. Non, mais il n'y a pas de quoi. Non, d'accord. Il n'y a pas de quoi. Enfin, reconnaissez que sur ce sujet... Parce que, pardon, Jean-François Copé, vous êtes venu ici à de multiples reprises. Vous avez eu la possibilité de dire combien vous aviez été mis hors de cause dans cette affaire Big Malion. On vous a donné la parole des dizaines et des dizaines de fois. Aujourd'hui, c'est comme... Bon, vous êtes hors de cause dans l'affaire Big Malion, on est d'accord ? Voilà. Bon, qui vous a mis en cause dans l'affaire Big Malion ? Comment vous dire ? C'est une bonne question. En réalité, à l'époque où les faits sont arrivés, il y avait une histoire facile à raconter pour ceux que ça pouvait arranger, de me voir le coupable idéal, pendant que d'autres pouvaient, d'une certaine manière, évacuer. Mais qui sont ceux ? Jean-François Copé, puisque... Vous savez, dans ces moments-là, il y a des alignements d'intérêts. Bon, voilà. Mais qui s'était aligné ? Non, mais il y avait des alignements d'intérêts. Il y avait ceux qui se disaient « on va se venger de 2012 ». Bon, d'un côté. Il y avait ceux qui, de l'autre, disaient « pendant qu'on s'occupe de Copé, on ne s'occupe pas de moi ». Et puis, il y avait les observateurs qui se disaient « finalement, ça tombe très bien que ce soit Copé ». C'est cohérent. Mais alors, ces observateurs, ces amis politiques, c'était des amis politiques qui vous ont mis en cause ? Parmi ceux-là, il y avait des amis politiques. Il y avait aussi des journalistes. Rappelez-vous que François-Olivier Gisbert, que vous avez accueilli, m'a sali. Il a même été condamné, vous le savez, pour diffamation sur cette affaire. Le 29 septembre 2016, vous accusez Nicolas Sarkozy et François Fillon d'avoir ourdi un complot pour se débarrasser de vous. Vous l'avez dit. Écoutez, je ne sais plus dans quel contexte, mais en tout cas, il y a une chose qui est certaine. François Fillon qui est allé bouffer avec Jean-Pierre Jouillet pour finir Nicolas Sarkozy. C'est ce que vous avez dit. Il est assez bête pour penser que Jouillet, à la moindre prise, sur le parquet, il est d'une naïveté invraisemblable. Voilà ce que vous avez dit. Mais ça, c'était l'autre affaire. Ça, c'était une autre affaire. Tout ça concerne François Fillon. Pardon. Je vais vous dire ce que je pense de tout cela. En réalité, là, de la complexité des choses, il y a eu des tensions énormes. J'ai été dans cette affaire-là une cible facile. C'est pour ça que j'ai fait le choix de me retirer et d'attendre que la justice m'innocente ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, cette page, elle est tournée pour moi. Il est normal que quand on est la cible comme je l'ai été et qu'on se sait innocent, on se défende. En tout cas, moi, j'ai ce tempérament-là. Mais je voudrais appeler votre attention sur une chose. C'est que lorsque est arrivée cette affaire terrible en 2014, parce que j'ai le sens de l'État et que je voyais le risque de division, j'ai démissionné de mes fonctions de président de l'UMP. Ce n'est pas une décision facile quand on sait le tempérament qui est le mien. Moi qui ai choisi d'avoir comme slogan durant la primaire, on ne recule plus. Ça en dit long, le fait que ce jour-là, je l'ai fait. C'était tellement violent. Je me suis dit que la seule solution pour moi, c'est que la justice montre que j'étais totalement innocent dans cette affaire, ce qu'elle a fait. Pour moi, c'est une nouvelle étape qui est en train de se construire à titre personnel, à travers justement ce qui commence à être, pour ce qui me concerne, une réhabilitation. Je le dis à ceux qui vous écoutent. C'est pour ça que j'ai sans doute un texte sur ma page Facebook dans la journée, parce que je veux que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui ont pensé la bonne foi que j'étais censé avoir tous les défauts, peut-être qu'avec le temps se diront bon, on lui en a mis beaucoup sur la tête. La suite de cette affaire Big Bang-Lyon, la suite judiciaire est logique, selon vous ? Alors, écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Il y a une cohérence dans la manière dont l'enquête a été conduite. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur à porter dessus. Non, sur le fond, non. Mais à partir du moment où on rentre dans une procédure, on sait que ceux qui sont mis en examen peuvent, ce n'est pas obligatoire, mais peuvent être renvoyés devant un tribunal. Donc, moi, je pense que ce qui est important, c'est que maintenant, cette affaire soit jugée. Que la vérité soit connue. Et que la vérité soit connue. Oui, mais que ça n'est pas... Plus de 20 millions d'euros... Oui, mais que surtout, maintenant que... Qui ont été détournés, en quelque sorte. Les faits sont connus, maintenant. Oui. Mais en revanche, que cette affaire soit jugée et qu'on puisse tourner cette page, parce qu'elle a quand même fait beaucoup de dégâts. Vous connaissez bien François Fillon. Très bien. Oui. A-t-il des difficultés à dire la vérité ? Ah ben, non, mais là, je vais vous adresser. Je ne suis pas le psychanalyste de cette émission. Mais il ne s'agit pas d'être un psychanalyste, vous le connaissez bien. Donc, vous savez qui est François Fillon. Vous le savez ou pas ? Attendez, stop. Là, on rentre dans un domaine qui n'est plus tout à fait le domaine de la discussion politique. Quand vous me demandez si je le connais très bien, oui, je le connais très bien, parce que je le côtoie depuis des années. Mais nous avons eu, vous le savez, de très grandes divergences. Vous avez appris à le connaître. Oui. Mais en même temps, vous l'avez vu, j'ai fait un choix qui n'était pas forcément simple pour moi. D'autant que, vous l'avez compris, je ne suis pas un pilier de sa campagne. Oui, ça, je l'ai vu. Je ne suis pas associé à grand-chose. Je l'ai remarqué, oui. Même si là, depuis avant-t-il, nous avons fait une réunion ensemble. Et j'espère que ça va durer, d'ailleurs. Mais il y a juste une chose que je voudrais vous dire. et qui, pour moi, est essentielle. Ce qui compte, c'est quand même l'intérêt de notre pays. Vous avez... Je comprends, on peut balayer vite tout ça. Mais si jamais... Je ne balais pas ça. Je vous pose des questions. Je vous trouve un peu... Non, mais je... Parce que les mises en cause permanente de la presse deviennent assez... On parle de lapidation, d'assassinat... Moi, je ne vais pas parler de rien de tout ça. Bon. Ça commence à devenir un peu pénible. Je vous le dis tout de suite. Moi, je n'ai pas dit tout ça. Bon. En revanche, je peux parler de fait. Quand François-Liné Gisbert a dit le soir de ma démission, Jean-François Copé va retourner dans les égouts. Va retourner dans les égouts. C'est sa place. Je vous laisse me dire si c'est de lapidation ou d'assassinat. Je n'ai entendu personne à ce moment-là dire peut-être qu'il a été un peu loin. Sauf les magistrats. qui ont bien voulu constater qu'ils m'avaient diffamé. Ils l'ont condamné pour ça. Voilà. Vous l'avez fait. Je vous en donne. Quel rôle à l'évoire ? On voit quel rôle je vais jouer. Moi, j'ai invité, et je crois comprendre qu'il va venir, François Fillon à Maud dans quelques jours pour lui montrer ce que nous avons fait à Maud en matière de lutte contre la délinquance urbaine. Avec des résultats remarquables puisque nous avons diminué la délinquance par deux en quelques années. Et que dans une ville, Maud, les quartiers restent des quartiers très difficiles et dans lesquels nous avons fait ce travail méthodique de démolition des tours et en même temps de mise en place de sécurité et ça change tout. Vous n'avez aucun regret ? Ça sera ma dernière question. Vous n'avez aucun regret aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous avez fait un score très très modeste à la... Vous êtes gentil. Oui, je suis gentil. Un mauvais score, un très mauvais score. De toute l'histoire des primaires, je crois, du monde entier... Oui, jamais aussi peu. J'ai fait 0,3%. Après, ça pouvait être négatif. Vous avez compris pourquoi vous avez fait ce score ? Il y a, je pense, mille raisons. Oui, bien sûr, il y a mille raisons. D'abord, moi, je revenais de loin pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Bon, c'est pour ça que c'est important pour moi maintenant de dire aux Français, peut-être que vous m'avez jugé un peu durement. Peut-être que finalement, toutes les horreurs qu'on vous a dites sur vous, peut-être qu'elles étaient fausses. Donc, petit à petit, je vais construire tout ça dans ma relation avec les Français. Donc, j'étais parti bien en retard par rapport aux autres. Ensuite, certains ont mis des obstacles sur ma route pour que je n'ai pas les parrainages. Or, moi, je voulais absolument être candidat. Oh, non pas pour faire le malin. Je voulais être candidat parce que je défends des idées de manière constante depuis des années. Je l'avais appelé à la droite décomplexée. Je veux gouverner par ordonnance pour que les 15 décisions qui doivent être prises tout de suite le soir... Mais c'est pas vous qui allez gouverner par ordonnance. Oui, oui, mais c'était pour ça que je voulais être candidat, défendre mes idées. Bon, deuxième élément, dans l'explication de mon score, le fait qu'en réalité, il n'y a pas que mon score qui a été mauvais. Celui de Le Maire, 2%, ou d'NKM, 2%, montre que tout s'est concentré pour les électeurs sur le fait qu'ils ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy. On l'a vu. Puisque 75% des votes se sont portés sur Alain Juppé et François Fillon. Donc, en réalité, ni Le Maire, ni NKM, ni moi-même n'étions les sujets. Voilà, le sujet, c'était ce match entre nos aînés. Merci, Jean-François Copé, d'être venu nous voir. 8h56. Sous-titrage Société Radio-Canada